Quand un professeur demande, en utilisant une méthode de recherche de sources fiables, citer les effets de la consommation d'alcool sur les maladies cardiovasculaires, c'est un énoncé qui donne aux étudiants la mission de mobiliser des apprentissages précédents pour répondre à la question posée. L'énoncé est une situation pour exercer des connaissances, des principes, des méthodes, des procédures, etc. Tous les énoncés sont bien évidemment de cette nature. Non, 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 vous n'y êtes pas. Nous cherchons des énoncés qui motivent les étudiants, encouragent le travail collectif, provoquent le débat, visent l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences. Bref, nous cherchons des énoncés d'une toute autre nature que ceux qui demandent juste d'appliquer, d'exercer ou de restituer ce que l'on a appris précédemment. Bon, reprenons l'énoncé initial. Nous allons le transformer en le situant dans un contexte plus motivant, le rendre plus authentique pour l'étudiant et surtout lui donner un rôle avec une mission plus riche et plus exigeante. Nous cherchons à créer une situation visant de nouveaux apprentissages, que nous appellerons « situation pour apprendre ». Le ministre de la Santé voit rouge, car un groupe de parlementaires issus de circonscriptions vinicoles a déposé une proposition de loi qui préconise d'enseigner aux élèves du secondaire les bienfaits du vin pour la santé. De quoi choquer le ministre qui ironise. Pourquoi ne pas recommander la mini-canette de vin à la cantine tant qu'on y est ? Après avoir réagi à chaud plutôt vivement, le ministre aimerait un avis éclairé. Il désigne un groupe d'experts pluridisciplinaires, vous, afin de préparer un rapport à présenter au Parlement. Ce rapport doit non seulement présenter objectivement les effets de la consommation d'alcool sur la santé, mais il doit également proposer les éléments d'une campagne d'information à destination des jeunes. Quelles sont les caractéristiques d'une situation qui suscite de nouveaux apprentissages ? Le point de départ, c'est de bien identifier les composantes du traitement recherché par la mission à donner aux étudiants. L'étudiant est confronté à une situation qui évoque celle qu'il rencontre ou qu'il rencontrera dans la vie réelle ou qu'il pourrait rencontrer dans sa future pratique professionnelle. L'apprentissage se fait en partie de manière coopérative et en partie de manière autonome. Un tuteur accompagne les étudiants lors du travail coopératif. L'objectif est de viser l'acquisition de connaissances et de compétences. On peut alors préciser les différences entre une situation pour exercer et une situation pour apprendre. A partir d'une situation pour exercer, l'étudiant applique des concepts, des définitions, des méthodes, des procédures connues dans le but principal de consolider ses apprentissages antérieurs. En s'attelant à une situation pour apprendre, l'étudiant est amené à acquérir de nouvelles connaissances et compétences tout en mobilisant des acquis antérieurs. La situation pour apprendre est scénarisée. Elle comporte un contexte et une mission. Elle peut faire référence à des éléments supplémentaires, tels des articles, des extraits de films, des consignes, utiles pour mener à bien la mission. On arrive alors aux 7 caractéristiques principales d'une bonne situation d'apprentissage. La situation est issue du monde réel ou est susceptible de se présenter dans la pratique professionnelle. Elle est à la portée des étudiants. Elle leur permet de réactiver des connaissances acquises antérieurement. Elle ne mène pas à une solution immédiate. Elle est suffisamment ouverte, complexe ou controversée pour faire difficulté. Le scénario dans lequel elle est présentée est rédigé de manière à éveiller la curiosité de l'étudiant. Elle laisse de l'autonomie aux étudiants. Elle leur donne l'occasion d'exercer un contrôle sur la tâche. Elle favorise la collaboration de tous les membres du groupe. Elle présente aux yeux des étudiants une plus-value en termes d'apprentissage. Oui, pas mal, mais pratiquement. Je fais comment, moi ? Attends, attends. Avant d'aller plus loin, il nous manque une distinction entre une situation pour produire et une situation pour expliquer, qui sont deux cas différents de situations visant de nouveaux apprentissages. Les situations pour produire mènent souvent à un dispositif de type projet. On parle parfois aussi de projet de production ou de projet de conception. Il y a toujours un ou plusieurs livrables à produire comme résultat de dispositif. D'autre part, il y a les situations pour expliquer, qui mènent plutôt à des dispositifs de type apprentissage par problème. Ici, les étudiants sont placés devant des questions, des défis, des paradoxes. Le résultat attendu du dispositif est une explication, une résolution ou une solution. Bon, je te donne des exemples pour clarifier. La situation dans laquelle le ministre vous demande un rapport est une situation pour produire. Une situation pour expliquer pourrait être celle-ci. La France et la Suède sont en Europe deux des pays qui, en 2018, avaient la plus longue espérance de vie, 83 ans. La consommation de vin annuel par personne est de 45 litres en France et de 23 litres en Suède. Dans cette situation, la mission est implicite. Il appartient aux étudiants de définir, sous le contrôle d'un tuteur, ce qu'ils feront à partir de cet énoncé. Une variante pourrait mettre les étudiants explicitement sur la piste de la mission à effectuer. L'énoncé serait alors complété par une injonction telle que, déterminée scientifiquement, s'il existe une corrélation entre l'espérance de vie et la consommation annuelle de vin. Comme nous venons de le voir, la mission pourrait être explicite. Elle figure alors dans l'énoncé de la situation, c'est-à-dire dans le scénario. C'est le cas le plus simple, mais celui qui laisse peu d'initiatives aux étudiants. La mission peut également être implicite. Le scénario comporte une contradiction, un paradoxe, une incohérence ou un défi. Il appartient alors aux apprenants eux-mêmes de formuler leur mission de manière explicite. Dans ce cas, une discussion entre les étudiants est utile pour faire apparaître les différentes pistes possibles et effectuer un choix. Un autre exemple, la société Krog Burger souhaite lancer un marché pour la réfection des installations électriques de ses 200 établissements en France. Elle lance un appel pour réaliser le travail sur un restaurant pilote. Vous êtes employé dans une société de fourniture d'installation électrique. La variante pour produire pourrait être Votre patron vous demande de faire l'étude complète de cette réalisation. Et la variante pour expliquer Votre patron vous demande une étude comparative entre le courant triphasé et le courant monophasé dans ce type d'application. Un dernier exemple. Le commandant est sorti de la fusée après avoir trop bu de whisky et son ami veut le rattraper avec un lasso. La variante pour produire pourrait être Avec quelle trajectoire faut-il lancer le lasso pour récupérer le cosmonaute ? Et la variante pour expliquer Pourquoi le cosmonaute est-il attiré par la stéroïde ? Le terme situation-problème est souvent utilisé pour désigner soit une situation pour produire, soit une situation pour expliquer. Bon, je pense que j'ai compris la différence entre un énoncé de situation pour exercer et une situation pour produire, projet, ou pour expliquer, problème. Il faut tenir compte des 7 caractéristiques de la princesse et clarifier mes objectifs en termes d'explication ou de production. J'ai ma liste d'ingrédients. Mais il reste un point qui me chiffonne. On parle souvent de situation-problème. De quoi s'agit-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada